Accès, les formulaires, section sur les pieds de formulaire. Alors voilà, notre zone détail du formulaire matériel est à présent terminée. Nous avons un formulaire tout à fait convivial. On va peut-être rajouter juste une petite chose avant de passer au pied de formulaire. Le principe de la touche table, quand on passe d'un enregistrement à l'autre, vient toujours sur la référence. Vous voyez que là, il est dans le bon ordre. Et quand je passe à l'enregistrement suivant, je viens me positionner sur ce numéro de produit. Or, le numéro de produit, nous avons laissé la lecture seule. C'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas le modifier. Donc, ça ne sert à rien que ce champ reçoive le focus. Donc, en fait, on va faire en sorte que l'on ne puisse pas, lorsqu'on appuie sur la touche tab, aller sur ce champ. Pour cela, on va rebasculer en mode création. On va se positionner sur le numéro de matériel. Et comme nous l'avons déjà vu précédemment, nous allons aller sur l'onglet Autres. Et dans la section Arrêt de tabulation, nous allons mettre Non. Arrêt tabulation est sur Oui. Je vais le basculer sur Non. J'enregistre. J'affiche. Et là, maintenant, lorsque je passe d'un enregistrement à l'autre, je vais directement sur le libellé de matériel. Et je n'ai plus accès à la référence. Ce que je viens de faire là permet comme ça de réduire les manipulations. Nous allons maintenant passer sur une deuxième partie qui va concerner le pied de formulaire. Donc, ce que l'on a en bas d'un formulaire. En bas de mon formulaire, moi, ce que je veux voir, c'est le nom de ma société. Je rappelle que je suis ici la société XNCO. Donc, on bascule en mode création. Nous avons travaillé dans un premier temps sur l'entête, sur la zone. Dans un second temps, sur la zone détail. Et maintenant, nous allons travailler sur la zone pied de formulaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où poser des objets, où écrire, où faire d'autres choses. Donc, en fait, on va créer le pied de formulaire. Il est par défaut fermé. Vous voyez que là, on a une barre grise. Si je fais un cliquet glissé au-dessus de la barre grise, je vais augmenter la zone détail. Si, par contre, je fais un cliquet glissé en dessous de la zone grise, juste en dessous sur le trait, eh bien, je vais ouvrir une zone que l'on va intituler le pied de formulaire. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dans un premier temps mettre une couleur de fond. Donc, la couleur de fond, nous l'avons déjà pris à plusieurs reprises. Donc, si vous n'avez pas modifié votre... Si vous n'avez pas fermé Access, eh bien, vous l'avez en mémoire. Par contre, moi, je l'ai fermé plusieurs fois. Donc, du coup, quand je vais vouloir changer la couleur, je ne l'aurai plus. Avant, donc, de faire quoi que ce soit, je viens sur un objet qui est déjà en bleu. Donc, celui-ci. Et je vais essayer de le récupérer, cette couleur que j'avais définie. Donc, on va dans Format. On va dans Couleur de fond. Et là, on voit que la couleur de fond, c'est celle-ci. Donc, je la copie. Donc, pas de rouge. 70 de bleu. Et BA de vert. On va descendre ici dans la partie pied de formulaire. Je vais cliquer dessus. Et même chose, couleur de fond. Je vais sélectionner et je vais coller. Du coup, mon arrière-plan devient bleu de la couleur que je souhaitais. Alors, je vais faire en sorte qu'il fasse juste 2 cm, ce pied de formulaire. Je vais donc le réduire un petit peu. Et je vais ajouter une... Une zone de titre. Ce titre, je vais en fait récupérer ce que j'ai fait là. CTRL-C. Et je vais le mettre en bas. CTRL-V. On va maintenant modifier un petit peu la mise en forme. Déjà, je vais essayer de le mettre à peu près au milieu. On va le garder dans sa couleur or que nous avions défini précédemment. Et puis, nous allons essayer de le mettre peut-être en italique, tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je le sélectionne. Je vais dans format. Je n'aurais pu le faire dans propriété, mais on est plus habitué à ça. Et je vais le mettre en italique. Et peut-être enlever le gras. On va enregistrer, passer en accueil, afficher. Alors, qu'est-ce que l'on voit au niveau du pied de formulaire ? Voilà, il est ici, il est en bas. Alors, il est peut-être un peu gros. J'ai envie de le descendre, de le réduire, de le mettre à 1,5 cm et de diminuer la taille pour qu'on voit bien que c'est un pied de formulaire. Ensuite, bien sûr, il faudra mettre un titre pour qu'on ait un texte dans le pied de formulaire. Je vais mettre le nom de ma société, la société XNCO. Et on va réduire la taille. Alors, on rebascule en mode création, accueil, affichage, création. Je bascule dans le pied de formulaire. Je réduis la taille, format, je passe à 14. Je vais peut-être agrandir cette zone de texte parce que je vais écrire quand même un titre un peu long. Et là, je vais indiquer que je suis société XNCO. Alors, vous repérez que je mets deux esperluettes et commerciaux. Parce que si je n'en mets qu'un seul, on va même, par exemple, les coller. Donc, on va l'écrire comme ça. Et bien, quand j'enregistre et que j'affiche le résultat, vous voyez que le « et commercial » a disparu et il a souligné le C. En fait, l'esperluette qui précède une lettre va permettre de souligner cette lettre. Et bien sûr, ça va définir un raccourci clavier. C'est-à-dire que si je fais « Alt-C », ça va activer quelque chose. Ce n'est pas mon objectif. On verra plus tard à quoi ça sert. Mais moi, ce que je veux, c'est simplement faire apparaître un esperluette. Mais comme c'est un caractère spécial, il faudra que je le mette deux fois pour dire que je veux le voir une fois. Donc, je rebascule en mode création. Et je bascule en bas dans mon pied de formulaire. Et là où il n'y en avait qu'un, j'en mets un second. Accueil, affichage. Et donc là, vous voyez qu'on le voit bien une fois. 14 me paraît encore un petit peu gros. Donc, du coup, je vais le descendre à 12 pour que ce soit encore plus petit. Il faut que ça reste discret. Et j'avais dit que je réduisais la taille, la hauteur. Donc, création. On va réduire cette hauteur qui était à 2. On va la mettre à 1,5. Le texte qui était format en 14, on va le descendre à 12. Vous voyez, après, c'est vraiment de l'ajustement. Vous faites un petit peu comme vous le sentez. L'essentiel, c'est que ce soit assez ergonomique. On enregistre, accueil, affichage. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux déjà. Nous avons terminé pour ce texte. Nous allons voir un deuxième point maintenant qui concerne la date. C'est-à-dire que j'aimerais que la date du jour apparaisse en bas à droite au même niveau que Société Xenco. C'est-à-dire que là, j'aimerais qu'il y ait date de point et puis le jour que nous sommes. Alors, pour faire cela, on rebascule en mode création. On descend au niveau du pied de formulaire. Et cette fois-ci, on ne va pas mettre une étiquette. Il ne s'agit pas d'afficher un texte. Il s'agit de faire un calcul pour aller chercher la date en cours et l'afficher. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle AB qui est le contrôle zone de texte. Je vais le mettre. Donc, il écrit indépendant ici. Et là, il me met un titre. Et bien justement, là, on va mettre date de point. Et puis, ici, on va faire appel à une fonction qui va chercher la date. Cette fonction, c'est la fonction date. Nous l'avions déjà vue lorsque nous avons créé les tables. N'oubliez pas qu'une fonction, ça commence par des parenthèses et ça se finit par des parenthèses. Et la fonction date n'a pas besoin d'argument à l'intérieur. Donc, on va écrire égal date, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et ça va aller chercher la date du jour. Alors, tout de suite, je vais changer la couleur de texte parce qu'on ne voit absolument rien. Je vais récupérer la même couleur que Société X & Co. Donc, je vais dans Format, je clique sur le pinceau et je clique sur la date. Comme ça, la mise en forme sera identique. Je vais également le rapprocher. Donc, attention, si je déplace le contrôle, je vais déplacer les deux contrôles en même temps. Pour juste déplacer l'étiquette, je vais prendre le petit carré gris qui est en haut. Voilà, ici, au niveau de la mise en forme de la couleur, je pense que ça va être la même chose. Donc, pour l'écrire en couleur or, comme ça, on va aller récupérer la couleur du texte. Donc là, on a couleur texte. Il est ici. Copier. Je vais sélectionner cette boîte-là et dans couleur texte, même chose, je vais coller. Je pense que ça ne l'a pas pris parce que là, il me l'a mis en 0, 0, 0. Donc, on revient et on va refaire un copier-coller. Couleur texte. CTRL-C. On revient ici. Couleur texte. On colle. Voilà, et on le retrouve en or. On va voir ce que ça donne. Enregistrer. Accueil. Affichage. Et donc, on a quelque chose de tout à fait correct. Je pourrais mettre date un petit peu plus à droite. Je vais peut-être l'aligner à droite, simplement. Et m'assurer qu'on est sur la même hauteur de ligne. On va l'écrire au plus bas. Donc, on rebascule en mode création. On descend dans le pied de formulaire. Déjà, ça, je vous ai dit qu'on allait le mettre à droite. Donc, on a aligné texte. Il faut juste le trouver. La multitude d'informations qu'on a dans le format. Aligner le texte. On va mettre droite. Ça va le rapprocher un peu. On va essayer de le rapprocher encore un petit peu plus. Voilà. Et on va prendre cet objet-là. Contrôle cet objet-là. Cet objet-là. Et on va faire un alignement identique en bas. Et je vais leur donner la même hauteur aussi. Donc, on va mettre au plus grand. Et aligner cette fois-ci en haut. Parce que j'ai l'impression qu'il ait descendu un peu trop. Voilà. Et là, comme ça, ils sont alignés de la même façon. On enregistre. Accueil. Affichage. Mode formulaire. Voilà. On a quelque chose qui est assez joli. Effectivement, la même taille. Quelque chose qui n'est pas tout à fait centré. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. On va le conserver comme ceci. Nous avons donc une date qui apparaît. Le 22 avril 2023. Qui est le jour où j'ai fait cette vidéo. Bien entendu. Demain, il sera écrit 23 avril 2023. Il y aura donc un lien entre la date système. Et la date que nous affichons à cet endroit-là. Nous avons donc un pied de formulaire. Et lorsque nous passons d'un enregistrement à l'autre. Ce pied restera toujours visible. Et quand on fait défiler le contenu du formulaire. Vous voyez que ce formulaire défile. Mais l'entête et le pied, lui, ne bougent pas. Quelle que soit la longueur du formulaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Likez-la. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Pour prendre connaissance des nouvelles vidéos. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Merci. Merci. Merci.